Générique 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 Eh bien, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, allez Ouran, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, j'espère que vous allez bien. Eh oui, je recommence bien sûr le let's play, j'essaye de... justement, je vais finir le let's play de Ni no Kuni en fait c'est vrai que bon, pour certains d'entre vous ça faisait très longtemps que vous attendez un épisode, un nouvel épisode en tout cas là, je vais faire une grosse session de jeu, je vais pas m'arrêter comme ça en fait je vais au moins essayer de finir le jeu peut-être maintenant aujourd'hui, mais vous ce sera peut-être dans quelques semaines, en tout cas je pense être pas loin de la fin en tout cas j'espère être un peu plus de la moitié donc du coup la dernière fois qu'est-ce qui s'est passé je vous avouerais que ça fait un super longtemps que j'ai pas joué donc du coup je me rappelle plus trop bien à part qu'on avait réussi à récupérer l'humaine mais elle avait pas tous ses pouvoirs parce qu'il faut aller voir les anciens je crois les grands sages les grands sages qui étaient qui avaient le pouvoir de débloquer quelque chose, je me souviens plus très bien mais je crois que c'était ça donc du coup oh oh donne moi ton coeur baby ton corps baby hey la tempérance bien sûr et bah donne moi ta tempérance mon petit coco voilà je sais plus si on peut l'utiliser ou quoi je me rappelle vraiment plus comment on joue je vais essayer c'était attendez faut vraiment que je m'y remette Comment ça s'appelait déjà ? Attrape cœur ou je ne sais plus quoi Cueille cœur Mais ça ne sert à rien On avait déjà donc j'imagine Bon allez-vous Faut que j'en fasse un petit peu au tout J'ai fait un combat vite fait avant de commencer le jeu Pour pas être totalement Perdue Mais on va essayer d'avancer bien dans l'aventure Et si les combats commencent à être un peu plus difficiles Je mettrais en facile comme ça au moins on verra la fin de ce jeu Parce que moi ce qui m'intéresse quand même dans un jeu C'est quand même le scénario Faut l'avouer Donc monsieur vend toujours des bananes Feignasse Et donc on va aller voir le chat Le chat 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 moi d'or J'espère qu'il n'a plus de soucis Donc comme je vous disais en un épisode Je vais moins lire Je vais vous laisser lire comme vous voulez Votre épouse si vous voulez Et je vais plus ou moins vous dire ce qu'elle a dit Ah ouais non c'est pas chat c'est la dame C'est un plaisir de vous revoir Votre majesté Oh vous êtes revenu alors dis-moi mon garçon Avez-vous retrouvé le beau jeune homme Du portrait Oui nous l'avons retrouvé Votre majesté Et aujourd'hui le prince peccary Ah oui voilà Oula Il est de nouveau dans son état normal En fait ce portrait nous a bien aidé Votre majesté Oh 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 Nous sommes un... On ne peut plus avoir la vie Alors qu'est-ce qui nous amène Avez-vous entendu parler de Sur le champ Oui Bienfaisante bovinité Ha 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 La bûche sacrée Vous avez obtenu la bûche sacrée Prochée cette bûche comme la prunelle de vos yeux Une branche de cette taille mais d'un temps infini à pousser Oh merci votre majesté Maintenant nous pouvons aller affronter Shadar Alors tu as vraiment l'intention de combattre ? Mais au fait T'as-t-on informé De ce qui s'est passé Pendant les guerres uniques ? Oui votre majesté J'en ai entendu parler Le monde entier est en guerre C'est ça ? Ce fut un conflit long et sanglant Au final Seuls trois royaumes ont subsisté Almameu Carabas Et Kasselur Les trois familles au pouvoir ont juré de rester en paix Et le clairon est devenu le symbole de ce serment sacré Mais quand les ténèbres De l'émissaire de l'ombre Se sont abattues sur le monde D'affreux litiges ont opposé nos trois royaumes Avec du recul Il est bien dommage que nous n'avons pas Blablabla Ah bah oui Vous auriez dû Vous auriez aimé que les trois royaumes Unissent leur force En effet mon garçon D'ailleurs Si nous nous souvenons bien Vous vous êtes déjà rendu Dans chacun des trois royaumes C'est vrai votre majesté On est même devenu On est même devenu copain Avec la crème de la crème Nous aimons l'idée Que ce soit un gentil peu de garçon Qui rétablisse le lien Entre nos royaumes On va fabriquer tout seul Et il faut se remettre en route Oui Il est temps de partir pour Karabas Et de rendre Une petite visite Au roi Sacha Sacha du Bourg Palette Et oui j'ai déjà fait la blague La dernière fois Je crois Ça fait pas un an Que j'ai commencé A let's play Avec des poses aussi longues Je pense qu'on doit pas On doit pas en être loin Bon On va à Karabas Avoir le petit chat Cette fois J'ai raison Un de mes sages préférés C'est pas un sage C'est un de mes rois Préférés du jeu C'est lui qui a le plus de swag Yep Ouais Bien Bien ou bien La famille gros Wesh Bon Donc voilà En tout cas ça fait plaisir De rejouer à ce jeu là Je suis désolé en tout cas D'avoir eu autant de temps A reprendre ce jeu Mais en tout cas Là cette fois je suis reparti Et je m'arrêterai pas Avant d'arriver à la fin Et oui Je me mets en colère Parce que ça suffit Et donc oui En plus ça peut pas la fin Je sais bien que Quelqu'un m'a dit Il m'a spoilé Que de toute façon Shadar n'est pas le boss final Bien sûr Sans doute Je pense que c'est plutôt La sorcière céleste J'en doutais un peu aussi Mais pas vraiment spoilé Mais quand même Comment as-tu osé Comment as-tu osé Je t'en voudrais toute ma vie Allez hop Karabas Allons voir notre Petit chat préféré C'est parti Donc E1 Je me rappelle très bien Il était périmé Non il était déprimé Ici il y a plein de gens Qui pourraient prêter leur cœur C'est cool Je vais pas aller Côte à Nex Je pense qu'on a assez De perdu de temps 15 florins Je suis devenu riche Riche à millions Alors là je ne sais même plus Le passage Par où passer Je ne sais même plus Ah toujours ces musiques magnifiques Aussi au passage Que j'avais totalement à paix Et puis bien sûr Les familiers Avec notre cher Malas Favori Un vrai dessin animé Toujours Ça c'est dingue Allons voir le roi chat Ça me rappelle vraiment Des souvenirs C'est la première ville Qu'on a visité ensemble Non ? Je vous propose D'abréger cette belle séquence D'émotions Parce qu'on a du pain Sur la planche Ça me désole Mais Faco a raison Il faut absolument Terminer le clairon T'es observante Apportez cette bûche sacrée Elle a un truc dans les mains Non ? Hein ? Mais comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit que tu as laissé tomber Ce bout de bois Non je ne l'ai pas laissé tomber Il y a quelques secondes Je l'avais encore J'en suis sûr Donc tu es en train de me dire Que quelqu'un l'a subtilisé Pendant que tu regardais ailleurs Je te connais un rayon Sur le sujet n'est-ce pas ? Et voilà C'est reparti Arrête de vous disputer Tous les deux Bon allez Allons demander aux gens Bon on va demander directement L'étoile L'étoile magique Je ne vais pas me Je ne vais pas m'embrer le TI Désolé j'ai un petit blanc Parce que tout simplement On m'a parlé Donc j'ai dû couper le micro Bien sûr Ça me servait souvent Dans cette série On m'interrompt souvent Dans cette série Pour dire la vérité C'est pas moi qui ne joue pas Forcément 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 Il faut que ce soit Des gens autour de moi Qui m'embêtent Alors Qui y a-t-il ? Il faut demander à quelqu'un Je pense qu'on va demander A celui Qui est dans ce magasin Tout ce qu'il y a de plus joli S'il faut lui racher Le bout de bois Ça ne va pas se faire Bonjour monsieur A tout retour le bout de bois Ah bonjour Vous m'avez l'air Assez énervé Qu'est-ce qui vous chagrine Un sale petit voleur Nous a fauché Notre Attendez une minute Regardez mon petit ollie Regarde mon petit ollie C'est la bêche sacrée Oh bah oui dis non Je ne l'ai même pas vu Sur le courtois Où l'avez-vous trouvé monsieur Ah C'est ça qui vous a attiré l'oeil C'est beau n'est-ce pas Une décoration de vitrine Mais c'est une bûche sacrée Je vous signale Bon allez Monsieur Le Le sergent Oui monsieur Cette bûche sacrée est à nous Voler Mais je viens juste de l'acheter A un prix A vous cruer le bec Ah ah c'est le voleur Qui l'a vendu J'aurais dû m'en Miffier Bah oui Il se demandait comment Il avait pu se procurer Ah voilà c'est un souriceau Qui l'a volé forcément Il portait des lunettes Il vient souvent Ici pour essayer De me vendre des choses Des lunettes Mais jamais Je n'aurais imaginé Que c'était un voleur Non je ne peux pas Vous croire Je ne Je ne peux pas Vous croire son parole Si vous voulez Que je vous croire Il va m'apporter des preuves Bah voilà Où est-ce que vous voulez Qu'on trouve Qu'on trouve Ouais Faut qu'on trouve la souris C'est parti Faites vite s'il vous plaît Je déteste l'idée Que je puisse Vendre des obsévolés Allez hop Ah bah je vous dis Que c'est plus réactif C'est plus réactif Ah bah oui On ne perd plus de temps Avec ces satanistes dialogues En même temps Il n'est pas loin la souris Le chat As-tu vu la bête Ce n'est pas encore assez joli Vous faites un peu de déco C'est ça Comme je dis toujours Rien ne vaut J'ai joli fleur Blablabla Tu veux te refuter D'accord Quelle fleur Elle a été utilisée Mais non pas du tout J'ai pas envie C'était pas là Qu'il fallait aller Ah faut que je l'aide T'es sérieux Avec quel rapport Avec le Bon nous voilà Après une petite ellipse Parce que je ne trouvais pas Où est-ce qu'il fallait aller En fait Il ne fallait pas Parler à la dame Il fallait tout simplement Monter C'était au-dessus Bougre d'âne Que je suis Et je ne suis jamais allé en haut En fait Et c'est beautiful Oh mon dieu Il y a même un coffre Ouvre-toi coffre magique J'ai dit Ouvre-toi coffre magique Mais J'ai dit Ouvre-toi coffre magique Crochetage Et voilà Nous avons obtenu Un super objet Et la souris Elle est là Voilà pourquoi Je me suis fait avoir tout à l'heure Iiii Laisse-moi tranquille Iiii Eh les portions C'est toi qui a Voulu te faire De l'argent Sur notre dos En vendant Notre bûche sacrée Je me trompe Iiii Comment Il m'a fait Pour me retrouver Eh promis Je le ferai plus Froid de fil Froid de plip Quoi plip Pourquoi est-ce que Tu t'es mis à voler Il avait besoin d'argent Il voulait Il voulait réaliser Son rêve Ton rêve Qu'est-ce que c'est Son rêve Attention Il ne nous le dira pas Dans une seconde C'est moi ou plip Ressemble vraiment A quelqu'un que je connais Hum Tu veux dire Qu'il pourrait être L'âme sœur D'un habitant De Motorville Je crois Oh Oh Allez Nous nous en plus Un peu plus Sur ton rêve Pourquoi je le ferai Je n'ai aucun ordre A recevoir De toi Qui oublierait Un gros bébé Qui dort encore Avec un stupide doudou Quoi ? C'est vrai Olivier ? Non Je ne dors pas Avec un doudou Enfin Plus maintenant Ah ah Quel grand garçon Ok Non ce n'est pas vrai Je te l'ai dit Je ne dors plus Avec un doudou J'ai arrêté De dormir Avec monsieur Lumi Il y a presque Un Oh Ah 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 Tu t'es fait avoir Comme un bleu Vous l'avez tous T'entends lui Je ne sais pas Bon On a compris Oh là il a dit Arrête Phil Quoi 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 Tu viens de l'appeler Phil Ce rat d'égout Il s'appelle Flip Désolé C'est juste que Tout ce qu'il a dit Ça ressemble à Ce que Phil me lance Quand je veux être méchant Quand il veut être méchant On dit une lanterne alors Tu sais ce que ça veut dire Je ne sais pas De quoi vous parler Mais une chose est sûre Vous ne réussirez jamais A m'attraper Oh Maudit rongeur Commence à me taper Sur le système Euh Qu'est-ce qu'on fait Oliver Eh bien Il m'a fallu un moment Pour prendre conscience Mais maintenant J'en suis sûr Il lui arrive D'être méchant Euh Et vraiment têtu Mais c'est mon meilleur ami Je parle de Phil Tip top On le tient Notre Notre gaillard Allez On va aller donc Hum J'ai compris Il doit y avoir Un problème Avec son âme Pour que Cette souris Soit tombée Aussi bas Ok C'est vraiment Qu'un pas lui fait Allons rendre Phil Allons rendre Visite à Phil A Moterville Let's go Donc Toujours pas Euh Téléportail C'est parti Allons à Moterville Zium Moi je n'ai plus la grosse porte Qui apparaît et tout J'ai adoré moi Cette petite Cinématique Bien Sympatoche Et hop Bien voilà Alors Où est ce cher Phil Oh non une voiture Oui je brave le danger Je n'ai point peur des voitures C'est les voitures qui ont peur de moi Alors lui il est bloqué Euh il ne bouge pas Bon alors Ah bah il est dans son garage C'était pas celui qui nous a Qui a un peu C'est un peu à cause de lui Que notre mère est morte en fait Enfin Peut-être pas On sait jamais Ah le voilà Ou c'est peut-être pas lui Si c'est lui Hey Toi Phil Oh c'est toi Tu es venu te venger Me venger Me venger de quoi Tout ce que je voulais C'était construire Et moi Ma propre automobile Le meilleur Et le plus rapide Des volides C'est ce que tu as fait Phil C'est ce qu'on voulait Tous les deux Mais mon rêve Il a tué quelqu'un Ah attendez J'ai dit Oh Il a tué ta mère Ne dis pas ça Phil Ne redis jamais ça Ce n'est pas ta faute Je voulais Je voudrais Pas T'affoler mon petit Oli Mais ton copain Il a un drôle de regard Oh non Encore un cauchemar Cauchemar de Philippe Philippe Bon allez c'est parti On va appeler Malas Non pas Malas On va appeler Et il va faire Rayon lumière Normalement la lumière ça lui fait mal Défense général Fais-moi attaquer maintenant Bon bah On va appeler Sors Invocation Est-ce qu'on a un truc d'invocation Lumière Hurlement Eau Tempête Feu Physique Physique Tempête Euh Allez on va faire des foufous On va prendre le plus gros Allez Aquavol Invocation magique Ça c'est pas le swag Ah t'as eu mal hein Ha Tu m'as donc fier Euh Trait de lumière Bam dans ta face Défonce général C'est vrai que tout le monde s'est défendu Ah oui mais tout le monde se fuit c'est ça En gros Pauvre boulet qu'il est Ok J'avais oublié ce petit Ce petit détail Melody Je crois que j'ai un truc qui permet de Contain Euh Un raccarni tous les mêmes qui m'amènent Alors mais Je crois que j'ai un truc pour pouvoir Alors on passe la capacité J'ai pas un truc qui remet les trucs comme il faut Voilà c'est ça Ah bah oui mais forcément faut qu'il meure maintenant Ok c'est bon J'ai dit pas qu'il a son truc Je sais plus à quel moment il le fait Reviens Sors Euh Quoi ? Allez Ajacta ? C'est quoi ça ? Mange Ok J'ai pas compris si vous êtes aidé mais peu importe Sors Attention Euh Non J'ai pas eu le temps J'ai fait attaque Je vais te défendre Ok il va encore prendre cher le petit Tout le monde s'est défendu C'est déjà pas mal Je suis dans la catastrophe Catastrophe Attaque générale Sors Trait de lumière Renonce Non Je suis mal J'ai mal au dos Défense Ok Sors Euh Honte de choc Allez Sors Bon venu à notre évocation C'est vachement plus classe Euh Cri vulcain Mange Trop classe Je vais leur instale quand même sur mon siège Ok Laisse moi Sors Je peux faire des évocation encore ? Ah ouais Dévastation Yeah Je me rappelle très bien ce boss là Tiens Défense Défense générale Et j'ai fait défense générale Pourquoi il est pas défendu l'autre là ? Le lourd C'est bon Aïe Ok l'autre est peut-être un plomb je crois Sors Ah je peux plus faire Euh Je vais voir si j'ai pas dans mes provisions Un truc qui me permet de récupérer Des MP Si J'ai le cappuccino 150 Nickel Allez hop Que la magie revienne Je vais te détruire ta face De ray Avec mes lumières magiques Boum Allez Pirouboule Défense générale Ok tout le monde s'est défendu Pourquoi j'ai pris des dégâts ? Sérieux L'amératique C'est pas mal Lame flamme Bah ça fait mal la flamme On va attaque moi ça Attention Défense générale Mais bon Il a fait un truc tout seul Attaquer On va changer Rayon lumière Pokémon Ah 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 Fait les tous Euh 36 étoiles Je sais plus ce que ça fait Mais je le ferai quand même Boum 44 Pas d'effet mais c'est pas grave Ça fait très mal ce qu'il nous fait Est-ce qu'il va faire son attaque là non ? C'est bon Sors Trait de lumière Il est presque mort Il est presque mort Sors Attention Très bon On va attaquer tout le monde Sors Sans l'entrée de lumière Ça a l'air d'aller faire le truc Le truc qui lui fait plus mal Boum Un coinceau orange N'oubliez pas C'est que ça C'est les coups En gros c'est les coups critiques Défense générale Allez bêchez vous Très bon Tout le monde te défend Même si je prends des coups Je sais pas pourquoi Ah Non Coeur brûlant L'heure de la fin a sonné Meurs De quoi t'es pas mort Non je peux pas changer de D'attaque D'attaque Elle est Oh Ok il va faire son attaque Demain moi le nœud là Ah non Non je pensais que c'était pas la bonne attaque Je vais me faire avoir Personne ne sais Oh la la tout le monde va être tout confus On va se taper entre nous Ça va être la folie Pyroboule Attaque moi ça Allez allez Attention Reste pas Reste pas Allez allez il y va Créveux Yeah Bon on arrive Non réussi C'est le geste j'ai J'étais à fond de droit Oui Tout le monde a monté de niveau Bien joué Malas Bien joué Lune ciné C'est cool Il a pris une nouvelle attaque Ok Faudra que je m'occupe de ça Ah faut que je supprime une Euh On sait pas faire quoi Très de foudre Allez hop ça on va le supprimer Comme je vous l'ai dit Je crois que je vous l'ai déjà dit Je préfère être offensif Que faire des petites Euh Voilà bon on est niveau 41 On est les balèzes Yeah Il faut que Solfino Solfiro Évolue On va regarder si on peut pas le faire Avant la fin de l'épisode Phil Ah tout ça c'est de ma faute C'est pas une popette Ce petit gars est toujours le cœur brisé Phil Tu dois vraiment me détester Oli J'imagine Qu'on est plus amis Non Je n'ai jamais dit ça Ça aurait dû être moi C'est moi qui aurait dû être Dans la voiture C'est moi qui aurait dû Tomber dans l'eau Comme ça Ta mère n'aurait jamais eu A te sauver la vie Et Elle serait encore vivante Ne te mets pas dans Ne te mets pas dans Ne te mets Ne te Ah Ne te mets pas Cette ta mère dans la tête Ça ne change rien Ça ne changera rien Ou alors construire une voiture Si je l'avais Si je n'avais pas construire Ça ne t'attirera rien Tout ça ne serait arrivé Phil Ce n'est pas ce que maman aurait voulu Elle n'aurait pas aimé Te voir comme ça On essaye De réaliser notre rêve C'est tout Voilà Bon il a le cœur brisé De toute façon Notre rêve Oh Mais Tu n'as rien de connu Ce que je t'ai dit Si ta mère est morte C'est juste à cause De notre stupide rêve Oh Écoute-moi Phil Ma maman n'aurait pas voulu Qu'on abandonne notre rêve J'en suis sûr et certain Tu te rappelles Toutes les fois On s'est faufilé Dans l'usine de voiture A la veille L'ingénieur Avec qui on avait sympathisé C'est lui Qui nous a tout appris Sur la voiture C'est vrai que ma maman disait Qu'on était obsédé Par les voitures Mais quand elle a entendu Parler de notre rêve Elle souriait Je me souviens Elle voulait qu'on poursuivre Notre rêve Qu'on poursuivre Notre rêve Je sais que c'est Je sais ce qu'elle aurait aimé Ne pas abandonner notre rêve Hein ? Ça alors Tu ne l'as pas vu venir Celle-là C'est ton cœur Toi qui a brillé Qui fait briller la fiole Oh là On ne peut plus moi Ton cœur déborde d'ambition Mais qu'est-ce que Je suis censé faire Oui il faut que tu prennes Directement dans ton propre cœur D'accord j'y vais Cueille cœur Allez hop Je prends de mon propre cœur Des sentiments Et voilà le dernier C'était L'ambition Oh là là Ça fait vraiment bizarre Bien joué mon petit Oli Let's go Attends mon fils Je vais faire quelque chose Et j'aimerais partager avec toi Que j'aimerais partager avec toi Allez On va te donner Ah il faut que je lui parle avant Ou je ne sais plus Je ne sais plus Voilà Pas ce cœur Je vais te donner Un des plus beaux sentiments De l'être humain L'amour Eh mais non C'est l'ambition Mange Allez hop Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que Ça fait un peu chaud À l'intérieur Je ne sais pas C'est qui cloche chez moi Au lit C'est juste que Je n'arrive pas À m'arrêter de pleurer Mais je ressens aussi Une sorte de chaleur Et un sentiment bizarre Tu sais ce que c'est Phil C'est ma maman Qui essaie de te dire Quelque chose Elle te demande De ne jamais abandonner Tes rêves De ne jamais Les abandonner Exactement Allez Faut pas abandonner ses rêves C'est ce que voulait sa mère Je ne vais pas abandonner Mon rêve Notre rêve C'est une promesse C'est une promesse que je te fais Oli Phil L'amitié Je vais travailler dur Et aller à l'université Ensuite je construirai une voiture fiable et sûre Tu vas voir Tu me soutiendras au lit Bien sûr que oui Bon maintenant il faut que je te dise Si tu continues à t'habiller n'importe comment Je risque d'avoir un peu honte d'être vu avec toi Oh mais cet habit je C'est pas ce que tu crois T'inquiète Bon allez c'est bon Pour être honnête Mon petit Oli Je vais pas Je n'avais pas la moindre idée De ce que donnerait La puissance de ton propre coeur Et bien apparemment Bon voilà Ça fait une éternité que j'attends Mais où est-ce qu'il est ? Oh Quoi ? Hein ? Ah oui c'est vrai qu'il ne les voyait pas Oliver Je t'attendais Où étais-tu ? Lena Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est ma maison Lena ? Tu te dis que Lena est ici ? Oui Viens Oui elle vient de sortir de chez moi Fastosh Je peux ouvrir Toutes les portes Que je veux Ah elle avait quelque chose à nous dire Oh là Quelle vérité Je m'inquiète pour toi Oliver Tu es toi que ça ira ? Eh bien Je ne sais pas exactement ce qui m'inquiète Lena Tant que j'aime bien avec moi tout ira bien Je verrai toujours sur toi D'accord Merci Alors qu'est-ce que Lena Avait à te dire Oliver ? Elle s'inquiétait pour moi Alors je lui ai dit que Que mes amis A mes côtés Tout se passera bien Ouais Bizarre En fait elle nous a dit que Elle s'inquiète pour nous Si on découvrait la vérité Mais la vérité sur quoi ? Bon je me doute un petit peu J'ai une théorie Je vais pas vous la dire Mais si c'est ça Je vous le dirais que j'avais raison Mais bon La vérité sur quoi ? Ben ne me dites pas Ne me dites pas dans les commentaires Surtout pour ceux qui n'ont pas vu La fin du jeu Ou quoi que ce soit Donc ne dites rien Restez calme Mais Ça risque d'être dramatique Je pense Ça s'inquiète pour nous C'est qu'il y a quelque chose Qui cloche Donc du coup Est-ce qu'il faut que je retourne Voir là-haut ? Ah oui il est revenu Petit fourbe Ça fait tout Écoute J'ai vraiment désolé J'ai volé Hein ? Ok Je suis vraiment désolé Oliver Bon on va dire au sergent Ce qui s'est passé Il s'excuse en fait Il a vraiment repris ses connaissances Ah vous revoilà Et nous avons attrapé un voleur Allez demi-portion Crache le morceau Ce bout de bois C'était moi Je l'ai volé Tu l'avais volé ? Avec la taille que tu fais ? Il a avoué non ? Tote crapule nous a la volé Je n'ai pas dépensé l'argent Je vous promets Je vais vous le rendre Eh bien j'ai l'impression que cet objet a de la valeur pour vous Allez hop c'est bon Et on a récupéré la bûche sacrée Voilà tout est en train de l'ordre Heureusement que ces marchands n'étaient pas un vautour sans scrupule Je ne suis pas un voleur C'était juste un coup de folie Je suis vraiment détonné Mais on te pardonne petite Oh j'ai fait oublier C'était pour réaliser ton rêve que tu l'avais volé C'est vrai J'ai un grand rêve mais il n'est pas donné Il a besoin de beaucoup d'argent Les plumeaux célestes ? Il veut fabriquer son propre plumeau céleste Un truc qui permet de voler j'ai l'impression Ok Ok Il aime bien les trucs qui va super vite Ils sont contents Merci d'avoir aimé m'écouter mon rêve maintenant Il me faut me mettre de l'argent de côté Et honnêtement Bonne chance Pip Ok Bon les amis on va se faire cela pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu Un petit j'aime Un petit commentaire Comme d'habitude pour ce retour Ce retour tant attendu De salade s'il te plaît Et oui C'est comme ça Allez Un petit j'aime Un petit commentaire Je crois que j'ai déjà dit Et abonnez-vous à la chaîne Pour voir la suite Pour ne pas rater le prochain épisode Qui sera bientôt Pas dans 3 mois Mais certainement dans quelques jours Allez Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz